On constate en ce moment qu'il y a une certaine fatigue, une certaine résignation qui s'installe. Car combien de temps peut-on suivre ces recherches ? Ils coûtent extrêmement cher. L'Australie a déjà dépensé environ 90 millions de dollars, la Malaisie 60 millions de dollars. Donc une question va se poser sans doute à la fin de cette campagne. Si on n'a rien trouvé, les politiques vont devoir décider est-ce qu'on continue à étendre les recherches et donc à continuer à dépenser peut-être encore plus d'argent parce qu'il faut élargir le cercle ou est-ce qu'on réduit la voilure ? Le Premier ministre australien cette semaine a déjà donné la tendance. Il a indiqué que l'Australie ne pourrait pas continuer ses efforts extrêmement intenses sur le long terme. Et donc ça la laisse entendre que peut-être les efforts de recherche vont être réduits. Cela veut dire que les prochains mois sont décisifs pour avoir une chance de découvrir, d'élucider le mystère du MH30. Car il faut absolument que dans ces prochaines semaines, on trouve un indice, un des débris pour remonter sa trace. Car ensuite, l'incertitude s'installe, l'hiver austral s'installe et donc pendant plusieurs mois, il faut interrompre ses recherches. Et surtout, à Kuala Lumpur, à Canberra, mais aussi à Pékin, une certaine lassitude s'installe politiquement et économiquement. Peut-être qu'on décidera qu'il faut réduire le pas et donc laisser les familles, les proches, les passagers à bord dans l'incertitude peut-être pour toujours. Sous-titrage ST' 501